Nous allons parler de l'enseignement des Écritures dans la Nouvelle Alliance Parce que nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance Nous avons commencé une nouvelle avec Jésus Christ La Nouvelle Alliance que nous avons commencé avec Jésus Christ Exige de la part des enseignants des Écritures Une certaine attention Pour ne pas enseigner n'importe quoi et de n'importe quelle manière Alors la première chose Qu'il faudra bien comprendre c'est le concept même de la Nouvelle Alliance Quand on parle de l'Anniance qu'est-ce qu'on veut dire ? Dans une des langues bibliques La langue qui avait été utilisée pour nous communiquer le Nouveau Testament Le mot Alliance veut dire « diathéique » Alors maintenant, si nous parlons de l'Alliance biblique Nous voulons simplement rentrer dans la pensée des lieux Pour sortir et abandonner la pensée des langues Dans la pensée biblique L'Alliance ne suppose pas une entente entre plusieurs parties L'Alliance biblique Est un mot qui fait appel à la disposition divine L'Alliance est un mot qui fait appel à la pensée des lieux Cela n'a rien à voir avec les Alliances sous le soleil parmi les hommes Parce que parmi les hommes Les Alliances reposent sur les concepts d'entente C'est-à-dire deux ou plusieurs personnes se mettent d'accord Et constituent ou forment leur Alliance L'homme ne s'est pas entabli avec Dieu pour rentrer dans une Alliance avec lui L'Alliance publique est une disposition divine C'est Dieu seul Qui s'est disposé Et qui a fixé son Alliance avec son peuple Il l'a fait avec Noé Il l'a donné à Noé un signe de son Alliance qui était l'Arc-en-Ciel Et il n'a rien dit Il n'avait pas demandé à Noé quoi que ce soit Il n'avait pas dit à Noé ce qu'il devait aussi faire ou se mettre d'accord Mais il avait disposé C'est dans sa propre volonté dans sa souveraineté Et quand il l'a fait aussi avec Abraham Il s'était respecté, il était resté un changé Il a respecté ses propres critères Et il avait aussi donné un signe d'Alliance à Abraham C'était la circoncision Donc chez Dieu Pour lui et dans sa pensée Et pour ses objectifs L'Alliance est une disposition sans conditions préalables Mais maintenant On est passé de l'ancienne à la nouvelle Il faudra que nous puissions lire d'abord dans Jérémie chapitre 31 Pour que nous puissions bien nous situer dans les Écritures Et voir le passage De l'ancienne Alliance à la nouvelle Alors nous prenons Jérémie 31 Et nous prenons le verset 31 jusqu'à 34 Voici le jour où vient l'Éternel Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison d'Égypte Une alliance nouvelle Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père Le jour où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte Alliance qu'ils ont violée Quoique je puisse leur maître D'Éternel Et là au verset 33 Le prophète Jérémie parlant par l'Esprit du Dieu dit Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël Après ce jour-là dit l'Éternel Je mettrai ma loi au-dedans d'eux Je l'écrirai dans leur cœur Je serai leur Dieu Ils seront au peuple Alors si nous devons d'abord nous arrêter au niveau du verset 33 Dieu lui-même parle Par la bouche de Jérémie son prophète Il dit Je mettrai ma loi Je mettrai ma loi C'est-à-dire que dans la nouvelle alliance Dieu met sa loi Lui-même dans le cœur C'est-à-dire que on va passer maintenant de ce qui était extérieur Pour maintenant être approché à ce qui est intérieur Ici par rapport à la nouvelle alliance On doit insister sur l'intérieur C'est-à-dire que l'ancienne alliance insiste sur l'extérieur C'est-à-dire qu'on faisait attention au comportement des individus Et ici il dit C'est Dieu qui parle Il dit Je l'écrirai dans leur cœur Je serai leur Dieu Ils seront mon peuple Ça veut dire qu'avant ce temps Rien n'était dans le cœur Même si on avait eu la possibilité de mémoriser la loi Pour Dieu C'était toujours extérieur Pour Dieu Rien n'avait été fait à l'intérieur Et tout ce qui s'est fait avant ce moment Pour Dieu c'était extérieur Même si pour l'homme ça pouvait aussi toucher l'intérieur Mais pour Dieu c'était toujours extérieur Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même vient maintenant mettre la loi dans le cœur Il ne pouvait pas se présenter ici pour faire quelque chose qui existait pour cela Parce qu'il savait très bien que cela n'existait pas Et c'est pourquoi il vient maintenant le faire Et en le faisant il le fait En faisant une nouvelle chose Alors il dit lui-même Je l'écrirai dans leur cœur Et je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Verset 34 Et il dit celui-ci n'enseignera plus son prochain Ni celui-là son frère en disant Vous connaissez l'éternel Car tous me connaîtront Depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'éternel Car je pardonnerai leur iniquité Et je ne me souviendrai plus de leur péché Voilà le texte fondateur de la Nouvelle Alliance Et ce texte est annoncé par Jérémie le prophète Tout c'est par l'Esprit du Dieu Et ici on insiste sur l'intériorité C'est qu'on quitte maintenant l'extérieur Et on va à l'intérieur Ça c'est Jérémie le prophète Maintenant nous allons voir ce que Jésus lui va déclarer Dans Luc 22 Et au verset 19 et 20 Jésus est aussi dans la pensée de la Nouvelle Alliance Et qu'est-ce qu'il nous dit Dans Luc 22 Verset 19 Et il est dit ceci Ensuite il prie du peuple Et après avoir rendu grâce Il est rempli Et le leur donnant En disant Ceci est mon corps Qui est donné pour vous Faites ceci en mémoire de moi Verset 20 Il prie de même la coupe Après le souper Et la leur donnant En disant Cette coupe Cette coupe C'est la coupe du sang Et la Nouvelle Alliance Qui est la Nouvelle Alliance Jésus vient mettre un seau avec son sang à la nouvelle alliance qui avait été annoncée par Jérémie le prophète. Il met un seau avec son sang et son sang c'est sa vie. Et partout il parle de son sang, il parle de sa propre vie qui est donnée pour que véritablement la nouvelle alliance puisse commencer à fonctionner. Mais dans cette nouvelle alliance, nous savons que c'est maintenant l'intérieur et comme c'est l'intérieur, les enseignants qui se trouvent dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'ils doivent maintenant présenter aux auditeurs ? A tous ceux-là qui veulent les écouter et aux disciples et élèves. Parce qu'il faudra partir de l'extérieur vers l'intérieur. Parce qu'il faut respecter la pensée de Dieu dans cette alliance, qu'est-ce qu'il faut alors enseigner ? Nous pensons, nous pensons qu'il faudra travailler de manière à aider les gens dans la nouvelle alliance à connaître Dieu le Père. C'est la première chose à pouvoir découvrir le péché et à l'enlever. Parce que Jésus est considéré et il a même été présenté par Jean Baptiste comme l'agneau de Dieu qui hope le péché du monde. Et c'est pourquoi lui-même donne son sang comme sang de l'alliance nouvelle. Il donne sa vie pour faciliter l'intériorisation de la parole de Dieu. Maintenant il faudra que les enseignants dans la nouvelle alliance puissent faire très attention à l'intériorisation de la parole de Dieu. Celui qui connaît le Père va découvrir le péché par la lumière donnée par le Père. Et après la découverte du péché, il est obligé de l'abandonner pour commencer une vie nouvelle en communion avec le Père. Et la loi du Dieu sera dans son cœur. L'enseignant parlera de manière à permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir inscrire la loi du Dieu dans le cœur. Si nous prenons Hebreu chapitre 8 et nous verrons que les mêmes paroles de la nouvelle alliance vont revenir. Dans Hebreu chapitre 8, on nous donne les mêmes paroles pour pouvoir certifier et insister sur le texte ou la pensée de Dieu dans la nouvelle alliance. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël. Voici le jour où vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison d'Ejuda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je le saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Egypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que j'ai traitée avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes voix dans leur esprit, je les écrivais dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant verset 11, aucun n'enseignera plus son grand citoyen, ni aucun son frère en disant, connaît le Seigneur. Car tous m'en connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc croyez ici que c'est le texte de Jérémie 31, parce que Jérémie 31, le texte fondateur de la nouvelle alliance, créé cette alliance qui avait été aussi répétée par Christ qui a donné sa vie. Donc dans la nouvelle alliance, c'est l'intériorisation de la loi pour la parole de Dieu. Même s'il y en a qui considèrent qu'on n'est pas pour sorti de l'ancienne alliance. Parce qu'on parle même dans la nouvelle alliance d'Israël et de Judas. Et là on continue à voir toujours le même peuple qui a changé les alliances avec Dieu. Mais nous pensons que Dieu ne parle pas au palais, il a dit ce qu'il devait commencer à faire. Parce que c'est un Dieu qui fait toujours ce qu'il dit. Maintenant dans la nouvelle alliance, il est dit que personne ne pourra donner de leçons ou d'enseignements à quelqu'un d'autre. Donc les enseignants de la nouvelle alliance, les primes à bord sont inutiles. Et c'est comme si c'est l'Esprit seul qui pouvait faire le travail. Les ministères qui sont présentés dans Ephésiens 4, Par exemple, paraissent comme des dents de choses inutiles. Déprimement que l'on peut facilement abandonner. Nous disons non, Dieu ne se comprenez jamais. S'il doit enseigner lui-même, il l'enseignera par les enseignants qui l'établissent dans la nouvelle alliance. Les enseignants de la nouvelle alliance ne sont que des instruments utilisés par l'Esprit pour pouvoir communiquer la pensée de Dieu. Nous pensons que dans nos interventions futures, nous reviendrons sur cette nouvelle alliance avec toutes ses implications. Les enseignants d'un défun... ... ... … ... ... … Abonnez-vous !